Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Karma 2 en coop avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc et bien quelques jours après l'épisode précédent en terme de tournage et suffisamment longtemps pour que les mecs qui font Battlefield aient sorti un patch qui corrige plein de trucs entre les Tyrannides et les Zeldars qu'on fait qu'on a galéré lors du dernier tournage, qu'ils l'ont sorti même pas 24h après qu'on ait tourné en fait. Et notamment ils ont corrigé les tentacules et les mâchoires des vaisseaux pour qu'ils prennent moins de coups critiques parce qu'ils avaient foiré un truc apparemment et du coup c'était aussi costaud que les tourelles ou un truc du genre donc c'est pour ça qu'on se faisait défoncer lamentablement. Oh ouais ! Oh ouais tu vas pouvoir de nouveau bouffer des vaisseaux ! Ouais ! Ça va être sympa ! Parce que là c'était la violence ! Ils avaient aussi foiré les batteries pyroacides là qui sont censées traverser les armures là, ce machin là, c'est censé traverser les boucliers. Non c'est pas celle-là, enfin ceux qui sont censés traverser les boucliers en fait ne traversaient pas les holophiles des Zeldars. Donc c'est pour ça qu'on galérait un peu à leur faire mal aux fillons, aux mecs. Ils ont amélioré, enfin ils ont augmenté la cadence de tir de toutes les armes tyranniques de 25%. Ils ont fait en sorte que les escorteurs quand ils meurent, bah ils explosent en générant leurs nuages de spores automatiquement. Donc du coup c'est un petit peu moins chiant de les envoyer dedans et puis ils meurent, ils font des DPS quand même même quand ils meurent. Ce qui est quand même pas déconnant. Enfin ils ont amélioré plein de trucs comme ça où les tyrannides étaient vraiment en fait sur nerfées quoi. Donc avec un peu de ball ça devrait être un peu plus facilement gérable. Un peu plus facilement. Espérons. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on faisait vis-à-vis de la coop. Donc on était un peu dans le mal financièrement. Faudrait qu'on envoie une flotte sur Odyssar là pour profiter du bonus de blé je pense. Ça serait pas un mal. Ouais. Peut-être ma petite flotte à 273 qui a pris cher là. Ça lui fera pas de mal. Il fallait renoncer une sur Odyssar et une sur Decarus. Allez j'en envoie une là, voilà hop. Bah Decarus y'en a déjà une du coup donc je pense qu'on va la laisser là. Maintenant on peut bouger les deux grandes sans trop de soucis. C'est ça. Donc après l'objectif c'est Nemesis Tessera. On a une flotte qui se pointe. Deldar de nouveau à 600 là mais qu'on devrait pouvoir gérer assez facilement. Ouais et en dessous il y a une flotte. En dessous ouais. À Belize Corona il y a une flotte de Space Marine mais on a dit qu'on les abandonnait pour l'instant. On verra s'ils se déploient. On ira les finir mais c'est pas une priorité. Ouais. On peut le laisser. L'illusion de la maîtrise. C'est ça voilà. Ils vont prendre un système tout bidon qui nous donne 10 de ressources. C'est pas ouf quoi. Et par contre, la priorité c'était d'aller sécuriser Belial. Donc je pense qu'avec nos flottes de Medusa à 500 là, en deux coups, on peut être à Nemesis Tessera là où l'Eldar arrive. Ouais. Bon cela dit il arrive en 3 tours donc on va peut-être pas aller laisser là 3 tours mais au moins on les avance jusque là. Jusqu'à Shimalomas. Et puis nos flottes qui sont à Ovaris Goulag, on les prépare à aller tataner de l'orque. 3 de systèmes. Je vais tester un truc là, je l'ai sectionné. Ah il est considéré comme sectionné, même si je dézoomais tout et que je change de système, ça marche. En quoi nos deux flottes, ils sont bien réparés pour le coup. On peut les envoyer à l'Abysse de Calotte qui a été pris par des orques qui se pointaient d'une faille là. Ouais. On peut même recruter quelques petits vaisseaux pour une des flottes. Ouais du coup, normalement ils coûtent moins cher en plus. Je vais regarder ce qu'on peut recruter. On est repassé un peu en positif, on peut se permettre. Ils ont aussi diminué beaucoup le coût des drones qui coûtaient avant 35, un truc du genre. Maintenant ils coûtent 27, 29. C'est vachement plus rentable du coup de les envoyer dans le tas comme des gros porcs quoi. Ici je peux prendre un 50. Ouais 50. Je peux prendre un plus. Vérifiez qu'ils ont bien le nuage de sport. Bah ça et non, ils ont tous le nuage de sport, les escorteurs. On avait regardé la dernière fois, ils l'ont tous. C'est pas marqué d'ailleurs, c'est marrant mais c'est une compétence qu'ils ont tous en fait. Je sais pas pourquoi c'est pas ni dans les compétences jaunes ni dans les compétences bleues mais tous les escorteurs ont nuage de sport. Mais on le voit que en combat. Je sais pas pourquoi. Bon je vais prendre un petit drone, je peux pas en prendre un deuxième de toute façon c'est trop cher. Un petit drone étrangleur comme ça il foutra des tentacules, il ira se jeter sur les ennemis et... Ouais bon plan. Et leur faire des bisous avec ses sports. Ici on avait un vanguard, on peut prendre... Un vanguard quoi on avait ? Un vanguard corrosif, ok. Bah on va prendre ce truc là, artillerie et décharge bioplasma. Sachant que les orcs, on sait qu'ils sont plutôt badass aussi. Bah le truc avec les orcs c'est qu'il faudrait les allumer de loin. Mais nous on a du mal. Bah il faudrait qu'on les allume de loin ou alors de côté quoi. Mais c'est compliqué. Bah c'est pas tant le fait qu'ils te bourrent dedans, qu'ils fassent super mal. C'est plus le fait que leurs armes, plus t'es proche, plus ça te fait bien mal quoi. Ouais mais ils ont plus d'armure en face et c'est sur l'avant qu'il y a toutes leurs armes quoi. Ouais. Après là, les deux flottes qu'on a là, il y a deux biogriffus mais c'est plutôt des vaisseaux de distance quand même. Donc les flottes d'Ovaris goulag là. Ouais. Donc il y a quand même moyen qu'on s'en tire. On les envoie au Turbin ? Ouais bah qui servent à quelque chose. Et hop, c'est parti. Parfait. Donc bon, alors même si on perd quelques trucs, normalement on devrait pouvoir gérer. Oui. Attends, on a quand même presque le double queue. Et c'est parti pour une petite bataille. Alors Grimgoth Grouf. Ok. L'ordre de déploiement, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que du coup on mettrait pas les biogriffus en pause pour prendre d'autres choses ? Oui. Des trucs de tir, ça te dérange pas de gérer des vaisseaux de tir un peu ? Non, c'est juste que pour moi c'est beaucoup plus lent. Ah bah ouais ouais, c'est beaucoup plus lent, c'est sûr. Bah après sinon on peut prendre des biogriffus. Je crois que j'en prendrais mais à défaut je les mettrais pas en première ligne. Je les garderais sur l'arrière pour faire des contournements. Je pense que ça, ce serait le plus utile. C'est quoi ce machin ? Dévoreur à tentacule, ok. On a des Razorphine, des Razorphine à infection, on a deux drones. Je peux virer celui-là, je peux prendre deux biogriffus. Ça me permet de prendre un drone supplémentaire. On aurait trois petits, trois escorteurs, deux biogriffus, un croiseur de combat et deux croiseurs. Ça me parait propre. Acceptable, acceptable. En plus on peut lâcher 900 sur le champ de bataille alors que l'autre en face il a 619. C'est marrant le bouton bataille c'était appel au combat. Et maintenant que j'ai cliqué dessus c'est devenu bataille. Je sais pas ce que c'est... Je sais pas trop pourquoi. Le jeu. Non mais peut-être qu'appel au combat ça demande que tu valides un truc, non ? Moi je... Non, c'est au passage de tour et quand tu lances une bataille c'est là que je le valide. Bizarre. On va voir, si jamais t'es pas là on recommencera. Non, ça a lancé. Ça charge, ouais. Sur la petite cinématique qui monte les vaisseaux. Parf, pareil. Avec leur espèce de gros bide fin de petite patte là. Bon, c'est toujours aussi classe hein. L'espèce d'effet verdade de l'œil de la terreur derrière est hyper classe quoi. Ok, alors attends. Concentrons-nous. Donc c'est un jeu avec des points de contrôle. Ok, très très bien. On a deux proches, un mieux, voilà. Je te file les biogriffus. Hop. Hop, je vais prendre les autres. Ça c'est un biogriffus. Ah mais on a trois biogriffus en fait ? Je me suis planté, je t'en ai filé un qui n'était pas un biogriffu peut-être. Ouais, je t'en ai filé un qui n'était pas un biogriffu, autant pour moi. Je le reprend. Hôte, hôte, hôte. Invité, invité, parfait. Les escorteurs, qu'est-ce qu'on a ? On a avec des tentacules, un corrosif et un drone. Je te laisse tuer avec des tentacules ? Ouais. On pourra essayer d'attirer les gens. De toute façon, on devrait normalement être en surnombre. Alors, comment on peut jouer ça ? Il n'a rien eu le temps de construire pour se défendre, ce qui est plutôt cool. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de points à gauche. Ouais, moi je pense prendre, c'est le premier. Je vais juste en face de moi. Ouais. Et je pense que lui, il sera en face de toi. Donc je m'occupe de tous ceux qui sont là. Et euh... Moi je vais faire un grand mouvement de contour. Tu veux faire un mouvement de flanc ? Ouais. Ça me va. Ça me va, ça me va. Hop là. Il fera un mouvement yaourt. Alors, on va poser le vanguard là. Et on va avancer jusqu'au deuxième direct. Ok, donc eux commencent là. Ils ont quand même 6 vaisseaux hein. S'il y en a un qui a une sombre, c'est toi qui dois l'avoir. Moi j'ai rien. Ouais, j'ai une sport à écho, effectivement. Balance là sur un des points limite. Parce que t'es sûr qu'ils vont s'arrêter au moins quelques temps, le temps de capturer. Ok, c'est parti. Toi, si tu pouvais avancer un peu, voilà. Ça nous ferait les jambes. C'est quand même cool de pouvoir avancer à travers les champs d'astéroïdes. Ouais, pratique. Bon, on a quand même 3 gros gros vaisseaux. Je sais pas ce qu'ils ont en face mais... Normalement, ça devrait le faire. La sonde devrait... Ok, on commence à prendre un petit avantage de points même si c'est pas ouf. Je vais peut-être arrêter l'autre drone là, histoire d'aller d'accélérer un peu. Ok, la sonde va bientôt arriver. Normalement, ils peuvent plus l'esquiver. On va regarder un peu ce que c'est. Alors... Oh putain, c'est quoi ce machin ? Un croiseur léger. L'espèce de gros rocher là ? Le truc bouger sur des rochers, c'est pas un croiseur léger ça ? Un croiseur léger rox. Ouah la vache ! Ce truc quoi ? Bah après, c'est de l'or quoi. Ah ouais, non mais j'avais jamais vu, même dans le 1, leur vaisseau basé sur des astéroïdes quoi. D'accord, très très bien. Bon bah du coup ils chargent. Ouais bah ils sont fermés à repérer. Hop, on va envoyer vous deux là. Ce qui est bien, c'est que la sonde s'est accrochée à un de leur vaisseau. Ouais, ouais. Quand tu rentres dans un vaisseau, elle s'accroche la sonde. C'est assez particulier. Là on a la deuxième croiseur léger, big rock. Ah non, croiseur big. Comment tu sais ? Quand tu cliques dessus non ? Ah oui, croiseur big rock. Ouais quoi, effectivement. T'as le Capitaine Snappa. Et le Freebooteuse. Wouah, c'était quoi ce truc ? Il m'a envoyé un gros laser ce con. Ouais, ouais. Dork. J'essaie de venir assez vite. On va essayer d'esquiver un petit peu leur... Tire. On va essayer de parler. Alert impact. Aïe. Ok, ils sont rentrés les uns dans les autres. Ahahahah. Putain. Le Dawa quoi. Ouah putain par contre il a pris cher mon vaisseau. Faut que tu te replis mec. Nan merde, il va exploser. Ecarte toi. Ah putain la vache comme il me charge quoi. Aïe. Fumier. Ok, il y en a un qui est en mutinerie. Bon, ça c'est fait. Faut que tu te retentes pour tirer toi par contre. Même si t'es à moitié mort. Oh mais... T'es sûr qu'ils l'ont réparé ? T'es sûr qu'ils l'ont réparé le truc ? T'es sûr qu'ils l'ont réparé ? Bah ils ont fait en sorte que tu prennes un peu moins cher normalement. Après... Replie toi toi. Alors, on a des renforts. Je vais les sortir. Mais c'est pas possible. Regarde à quoi ils ressemblent. Ah ouais effectivement. Bah après ils ont réduit les chances de coup critique. Mais c'est pas non plus miraculeux quoi. Ah bah bah c'est miraculeux de... Que dalle quoi. C'est... Il faut pas dire que c'est miraculeux. T'aurais que c'est de la merde. Il a plus de cerveau. Il a plus d'armes. Et l'autre en fait, pendant la charge, il s'est pris un tir. Et sur ce tir, il a perdu son arme. Ah merde. Donc les mâchoires ont explosé. Mais t'as vu la taille... T'as vu la taille du bousin ? Enfin je veux dire... Soyez cohérent à un moment. Je veux dire... Ça... Ça broie de la coque. Pourquoi est-ce que d'un coup ça explose ? Comme ça. C'est passé votre bois dedans. Bon l'autre qui est en mutinerie c'est parfait. Et ils ont fait le taf hein les petits... Les petits drones là. Oh ils ont peut-être pris de life mais ils ont fait le taf. Oui voilà ils sont quasiment morts mais... Ok c'est la victoire. Bon bah ça nous a coûté un peu cher mais ça va. Bon après voilà ils ont dénerfé les... Les tyrannides mais effectivement ils sont quand même encore... Donc ils ont réduit les chances de coup critique en fait. Mais tu peux toujours te prendre un coup critique sur tes... Sur tes claws. Alors on a perdu... Un Razorphine à infection. Ok. Un Biogriffu et un petit drone. Bon. Franchement ça va hein. Non ça va pas. C'est de la merde. Ouais je suis déçu ! Bataille ! Ouais bataille ! Bâton ! Bâton ! On re-roll ! Je m'en fous ! Bon après on a pas de quoi recruter quoi que ce soit de toute façon. Donc il va falloir attendre un peu. On peut peut-être quand même construire un truc. Un monde couveuse non. Ouais un bassin de valorisation ici. On avait construit des choses sur les autres ? On avait construit un monde couveuse là-bas déjà ok. Donc on va faire un peu de plaies dans le coin parce que pourquoi pas. Alors on avait des forces vanguards qui étaient en train de se faire plaisir à tempête accablante hein. Ouais. Ici sur ce monde là. Monde hostile. Et là y'avait pas un truc. Monde biomasse, monde hostile, monde biomasse, amas d'astéroïdes. Ok donc rien de... Rien de fifou. C'est pas la peine d'aller mettre une flotte sur Beliel tout de suite. On est pas pressé. Bon bah on peut passer le tour je pense hein. Voyons voir ce qu'ils vont nous faire. Bon les orques ils existent plus. Ok. Rien de fifou a priori. On va faire un petit tour histoire de voir qu'il y'a pas des... Des trucs qui sont arrivés non ? Visiblement non. Ah Belis Corona non. Chimalomas il y'a toujours deux... Deux flottes qui se pointent. Belis Corona t'as dit que c'était bon. Et l'Abysse ? Et ben l'Abysse on se répare petit à petit hein. Il faut comprendre que l'Abysse ne fait pas le moine. Ah. Allez on va à Belial 4. Comme ça on se réparera un peu plus vite. Euh... Ah et l'Orde. Bah de toute façon avec le blé qu'on a on peut rien faire donc on passe... Normalement on devrait bientôt avoir bouffé Belial. Ouais voilà le tour prochain on bouffe Belial on devrait avoir un max de blé qui tombe du coup. Ouais. Ça fera plaisir. Pareil euh... Ah ouais mais non mais c'est un monde hostile ça. Ça nous donnera rien. Dommage. Ici ça nous donnera 350. Bah ça sera déjà ça de pris. Ok. Donc l'objectif hein c'est de prendre les deux trucs qui restent à Belial pour pouvoir euh... Faire la mission spéciale en terminant le truc optionnel. Qui d'ailleurs est grisé alors qu'il est pas du tout fini hein. Je sais pas pourquoi il est grisé chez moi mais... Euh... Bah on a pas grand chose d'autre à faire ce tour là hein. J'en ai bien peur. Il y a des tours où il ne se passe rien c'est comme ça. Alors ils ont rajouté j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Ils ont rajouté euh... Là rien de si tu rentres sur tempête accablante là où on a lancé des forces vanguards. Bah il y a un petit symbole en dessous qui montre où en est rendu la force vanguards. Ah ouais. C'est plus pratique. Ouais. J'ai pas souvenir qu'il y avait ça avant. Visuellement. Bon nos flottes sont au taquet ici. Donc c'est pas notre flotte principale hein. Malheureusement. Elle a été un petit peu trop défoncée donc elle fait son taf à l'autre bout du monde. Deux tours encore avant qu'il se pointe ici. Bon en même temps d'ici deux tours il y a moyen que le chaos décide d'envoyer un truc quelque part. Donc euh on verra. Allez. On passe le tour. Donc là normalement lui il va arriver. Pauv voilà. Il va prendre le système. Ça lui fera bien les pieds. Surtout qu'il sait pas la repepler vu que la planète a été mangée. Ouais. Donc il sait pas en faire grand chose. Ah. Baaah. Bon. Ça va c'est dans trois tours. On a moyen de faire des trucs. Faut qu'on saute sur Arias Major avant qu'il refasse des flottes par contre. Ouais. Donc il y a que là qu'il sait passer des trucs. Là dans un tour il y a les 600 qui arrivent. On va les défoncer. Abelis Corona. Il a pris le machin et il est bien content avec. On va essayer à faire d'autres de toute façon. Ah bah non non. De toute façon là il va glander. On est d'accord. Bon. Du coup. On a plein de thunes. On va pouvoir se renforcer un peu avant de sauter sur Arias Major. Et on aura peut-être même le temps de gérer. Tempête accablante avant que ça devienne la merde Highlord. On est pas tout à fait bien réparé par contre. Ça c'est un peu dommage mais. Ok. Donc ici il nous reste un Bio-Griffu. Un Razor-Fern. Un Veillote pour leur Corrosis. On va reprendre un Bio-Griffu. Le moins cher voilà toi. Vu comme tu nous les bouffes hein. Bah oui bah. Ils ont le cas pas être nuls. D'abord. Hop. Bon par contre on a plus d'autres points de flotte pour la suite. Donc euh. On a quand même deux Bio-Griffu. Pas mal d'autres saloperies. Bon on est mi-life avec pas mal de vaisseaux. Ça c'est un peu chiant par contre. Mais bon. La question c'est est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on y va ? On peut envoyer en première ligne les vaisseaux qui sont full life hein. Y'a que 600 en face hein. Je pense qu'on peut se le faire hein. Ouais ça devrait aller. On y va ? Tant qu'il... Tant qu'il défonce pas les mâchoirs du premier coup ça devrait aller. Hein ? Hein ? Hein ? Bah disons qu'il a quand même une forteresse des tourelles hein. Donc faudra faire gaffe mais euh. Alors on va envoyer ceux qui sont pas trop blessés. Allez on est obligé d'en envoyer des blessés quand même hein. Bah écoute on va envoyer un Bio-Griffu blessé j'ai envie de dire. Tant qu'est-ce qu'il se suicide autant qu'il se suicide en étant blessé. Tant qu'est-ce qu'il se suicide autant qu'il se suicide en étant blessé. 618... On va comprendre. Ouais. Y'a dû avoir un truc euh... Peut-être que ça vérifie la synchro avec la coop ou un truc du genre. Ok c'est encore un truc au point de bataille ce qui veut dire que la forteresse va sûrement défendre euh... voilà. Y'a deux tourelles là... Deux tourelles là... Où est la forteresse ? Tant ils vont commencer avec trois points pris hein. Ça va être chaud hein. Ça va être chaud hein. Euh... Ça va être chaud... Bah on va laisser la forteresse bien loin de côté. Ouais. J'suis d'accord. Et puis... On va se t'embrouiller avec le reste. Et pour le choix. Ouais bah de façon euh... C'est sur la gauche qu'il y a le plus de points donc euh... Je pense que t'en pas s'emmerder et partir à gauche. Euh... Je vais laisser un petit euh... Un petit drone là pour prendre le point qui est le plus proche. Et j'avance sur euh... Les deux deux devant. Essayez de buter les tourelles rapidement. Ça te convient. T'as laissé un petit truc de côté. J'ai laissé un truc ? Ouais. Juste devant euh... Ah oui bah non bah c'est le drone que je comptais envoyer là. Mais je te le laisse si tu veux. Je te laisse le prendre le point. Pas de soucis. Bon bah comme ça... Je pense que ce sera le plus simple pour moi hein. Parce que là ils arriveront et prendront... Attends. Si tout devant les tourelles c'est à côté. Ouais tu seras plus vite sur eux que moi. Si je dois capturer le point. Je vais essayer de charger un peu. Histoire de... Pas traîner. Il commence avec 3 points donc euh... Alors pour l'instant il a que 3 vaisseaux hein. Mais on le sait qu'ils sont plutôt euh... Énervés les mecs. Pas surtout il a que 3 vaisseaux mais euh... Généralement on les voit au dernier moment. C'est ça. J'envoie une petite spore dans la tronche hein. Une petite spore éco là. Ah c'est ça. Ils s'accrochent à leurs vaisseaux. Ça va les emmerder. Alors on a pas de euh... On a pas d'escadrille dans cette mission. Ok ils sont en train de... Ils esquivent la spore ces enfoirés. Ils vont vers les autres tourelles. Dommage. 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 Est-ce que ça en recevra un au passage ? Ouais je pense pas elle va être trop... Ou alors ils ont des vaisseaux qu'on voit pas du tout effectivement. Allez va par là toi. On va vous foutre en attaque automatique. Ah bah tu vois on a quand même identifié un. Ah oui. Ah ils ont changé d'angle. Très très bien. Ils vont par là finalement. Alors. Toi t'as quoi de beau toi ? C'est bon ils te tire déjà dessus. Tu tire déjà dessus. Bah oui ils me tire déjà dessus. Ah bah tu sais ils ont une portée de port. Cela te dit. Hop là. Tiens mange. Ah bah ça va mieux déjà quand on traverse le roll au fil d'un cela dit. Ok donc là il va falloir qu'on avance par contre. Des tourelles. Des putains de roquettes. Ça pique. Toi. T'es en 1. Tire un là dessus. Le petit drone qui est à 3 km là. Toujours pas possible de leur lancer des. Des assauts dans la tronche. J'ai identifié là. Par là bas toi. Ah on prend cher bordel. Ah merde on a perdu un. Une petite saloperie. On va recharger le bouclier. Putain il est déjà mi life le vaisseau amiral. On va se calmer un peu peut-être. Je peux même pas les attirer assez avec mon tentacule pour les. Pour leur lancer un assaut. C'est la tristesse quoi. Toi faut que tu avances par contre. C'est vraiment le hit en rem c'est chiant. Ah ouais bah. Ils sont vraiment fait pour ça leur vaisseau. C'est impressionnant. La sonde elle s'est collée à une tourelle en fait. C'est pas hyper utile mais bon. Nan putain il fait tellement de points quoi. Toi go. Oh putain c'est pas possible. Euh. Bah attention il nous amène vers la tourelle hein. Je vais essayer d'aller m'occuper des. Non bah c'est mort j'ai deux incendies à bord. Voilà. Merci bien les savenettes. Ah bah des minceaux. Des zeldars hein. Il reste quand même des zeldars quoi. Avance un peu toi. Pour faire un peu plus concentré tes tirs là. On va essayer de s'occuper de ces tourelles rapidement. Ok. Le petit drone qui arrive moins à l'ouest quoi. Ok. On va déjà reprendre un point de plus. Ce sera toujours ça le prix. Mais ouais leur portée c'est ouf quoi. Vache. Surtout à mon avis ils ont des augmentations de chances de coups critiques. J'ai plus aucune tourelle. Ou alors je sais pas ce qu'il y a. C'est peut être simplement les croiseurs légers mais. J'ai plus de tourelles. Bah en fait les tourelles des... Comment ça s'appelle ? Des... Tyranides. C'est euh... Ça dépend de leur vie en fait. En fait plus ils ont... Plus t'as de vie. Plus t'as des spores t'sais qui volent autour de toi là. Et en fait les spores autour de toi c'est les tourelles. Attention aux missiles du coup. Qui t'arrivent dessus. Ah putain ouais. Bon ça va c'est des missiles d'assaut donc c'est pas trop gênant. Ah mais comment ils disparaissent c'est un truc de fou. Et en même temps ils ont foncé dans... Ils ont foncé dans les... Je vais essayer d'aller grignoter les tourelles là-bas. De toute façon j'ai plus beaucoup de vie donc autant... Autant c'est de mener au point parce que... On est un peu juste. C'est un truc de fou ils ont disparu quoi. Ça y est. Viens là toi. Hop là. Oui j'ai pu lui lancer de l'assaut dessus là. Il va se prendre euh... Voilà. Une dizaine d'assaut dans sa tronche ça devrait lui faire du bien. Ouais bah je crois qu'il va... Normalement il va perdre ouais. Ouais. Ah il perd moins de troupes hein. Lui on va lui... 1,5 troupes. C'est bizarre c'est 1,5 troupes d'habitude il perd toujours 3 troupes. Peut-être qu'ils ont réduit ça. Bah après euh... Ouais ça dépend aussi de... De ce qu'il arrive à faire hein. Aïe. Viens là toi. J'ai essayé de lui coller une... Une sport sur la tronche. Mais malheureusement c'est un échec. Il m'entraine pas vers sa... Non ça. Elle est très loin ça. Sa forteresse c'est bon. Ouah putain la coup critique. Un petit coup. Comme ça pique. Ça pique, ça pique. Allez, 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 allez. Petite tentacule chope-le. Oh putain dommage. J'ai réussi à buter quand même une... Une... Passe devant toi. Et toi avance putain. Pareil. Mettez-vous en attaque auto s'il faut que vous bougiez le fion mais... Faites des trucs quoi. Hop là. Hop là, un petit tasso dans ta tronche. Ça te fera du bien. Trois troupes perdues. Parfait. Donc là ils sont coincés comme des cons sur le bord. Ils vont pas beaucoup plus loin. On dirait que c'est la technique contre Lya Eldar quoi. Bah à force de fuir hein. Bon par contre toi faut que tu le repris vraiment là. Toi, arrive. Qu'est-ce que t'es lent mon pote. Tu peux le faire charger en dehors de la map hein. Oh ouais je sais mais il a pas de... Il a mis en train de recharger en fait son truc. Ouais. Et merde. Dommage. Bon on a repris les points. Voilà. Ah je lui fous des coups avec mon... Avec mes tentacules quoi. Je lui ai mis une grosse tentacule pour l'approcher de moi et du coup il... Il subit des dégâts. Il s'est pris des dégâts ouais. Il faudra faire un dernier assaut sur le dernier petit vaisseau là. Bah il va se prendre des missiles normalement. Et il va les esquiver. De justesse. Par contre je peux lui faire un petit cri psychique des familles. Ah ils ont corrigé ça aussi. Ca c'est cool. Le cri psychique il fait plus de dégâts aux alliés. C'était une aberration. Ouais ouais c'est ça. Ah le fumier il explose à côté de moi. C'est même carrément l'inverse quoi. Ah il a esquivé mon boulet de démolition. Bien joué. Boum ! Tiens mange. La violence. On va lui refaire un petit assaut. On va lui refaire un petit assaut. Bon là c'est bon il devrait crever. Désengagement. Je dois d'engager il va de toute façon mourir. Ouais d'ailleurs j'aimerais bien m'éloigner un peu de lui avant qu'il crève. Voilà. Boum ! Ok. Alors par contre on va désactiver les attaques auto parce qu'ils vont aller charger la forteresse sinon. C'est bon de toute façon on va la gagner. Ouais bah non mais justement. J'aimerais autant éviter qu'il charge la forteresse pour pas un rond quoi. Ok. Bon bah. Alors on a plus de pertes qu'au début mais je pense qu'ils étaient quand même vachement trop puissants les tyrannies quand on a commencé la campagne. Ils étaient peut-être un petit peu trop déséquilibrés quoi. Bon pour le coup ils sont devenus vraiment vraiment beaucoup plus difficiles à jouer mais ça va. Ouais. Ouais. Mal. Les mâchoires là sont devenues beaucoup plus faibles par contre. Vachement plus faibles. C'est plus du tout viable comme stratégie quoi. Ouais. Après peut-être que c'est la volonté des créateurs de se dire que ça reste un jeu justement de bataille navale et pas de... Parce qu'avec l'Imperium tu peux... Allez. Tu peux éproner mais tu te prends quand même quelques petits dégâts quoi. Ouais bah non encore que hein. Si t'as un vaisseau avec l'épron là... Tu prends pas de dégâts hein. Allez je vais faire un petit monde couveuse pour nous soigner un peu. Et du coup on va pouvoir arrêter l'épisode là. J'espère que ça vous aura plu du coup. La prochaine fois je pense qu'on s'occupera de tempête accablante. Ouais. Et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.